salut je vous reprends très rapidement pour ouvrir un nouveau vlog on est aujourd'hui le samedi 30 le dimanche 31 juillet il est 19h30 voilà j'ouvre très rapidement ce vlog juste parce que faut que j'avance en fait niveau lecture j'ai pas trop repris mes livres j'ai repris surtout mon service presque il faut que je termine absolument avant ce soir pour le chroniquer voilà bon je pense que je vais y arriver ou alors ça va être dans la nuit mais de toute façon ça va être validé aujourd'hui demain puisque j'ai quand même beaucoup avancé puisque je me suis concentré dessus ces derniers jours vraiment je me suis discipliné alors toujours un peu en retard mais bon donc voilà donc vous voyez il me reste plus grand chose il me reste alors je suis page 320 et ça va jusqu'à 410 il me reste 90 pages donc c'est largement jouable là ce soir voilà et ben honnêtement franchement je suis assez étonné je vous avais dit que je regrettais de l'avoir pris parce que je pense que le genre n'est pas pour moi alors effectivement je pense que c'est pas pour moi c'est pas le genre de bouquin qu'il faut que je lise beaucoup du tout du tout voilà mais en temps en temps quand c'est bien fait ça me plaît bien et franchement il me plaît beaucoup voilà j'ai très étonné je j'ai eu un peu de mal au début à rentrer dedans c'était pas nul c'est ce que j'avais dit c'était bien écrit et tout c'est bien écrit mais j'avais du mal à rentrer dedans parce que j'avais l'impression vraiment que j'étais pas la cible et en fait je me suis pris un petit peu au jeu je voilà je à force de connaître les personnages et ben voilà j'ai de l'affection pour eux je et il ya des petites choses qui me que je trouvais hyper intéressante et plutôt bien traité je vous en reparlerai de toute façon au point lecture mais mais voilà ça me plaît plutôt bien il ya juste un bémol c'est que je trouve que c'est parfois confus j'ai parfois du mal en fait à comprendre les dialogues ce que veulent dire les persos les uns aux autres ou de quoi ils parlent en fait parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu flou parfois dans la conversation que c'est trop sous-entendu vous voyez ce que je veux dire mais sinon c'est vraiment très très bien il ya de l'action il ya de la réflexion il ya pas mal de psychologie au niveau des personnages c'est assez développé alors pas pour tous mais là principalement sur deux des frères l'aîné et le plus jeune et et leur relation qui est très conflictuelle et c'est hyper intéressant bref ça aborde quand même des choses que j'aime beaucoup donc voilà je suis très surprise d'être autant dedans voilà je ne peine pas à y retourner si vous voyez ce que je veux dire donc c'est déjà très bon signe voilà donc sur ce c'est tout je vous laisse je reviendrai plus tard vous parler de d'autres petites choses et voilà de toute façon je pense que je vais avancer après dans d'autres lectures et voilà je reviendrai vous en parler plus tard en attendant là je me presse pour me concentrer là dessus voilà allez à tout à l'heure et je vous reprends on est le mercredi 10 août il est un peu plus de cinq heures et demie du matin je suis désolé je vous ai pas repris pendant une bonne semaine pour vous parce que j'avais eu la flemme franchement j'étais pas au top top je vous ai tourné la FAQ quand même je me suis enfin motivé à le faire mais j'avoue que j'avais un peu de mal à me motiver à vloguer tout ça et bon pour ceux qui suivent sur instagram qui ont suivi mes stories d'hier dans la nuit de dimanche à lundi j'ai fait grâche dedans un truc de malade en fait j'ai dedans de cassé de ce côté là une en haut et en bas et c'est complètement de ma faute c'est juste que je suis pas allé les faire soigner donc ça fait déjà très longtemps qu'elles sont cassées je dirais bien un an facile pas au même moment et tout mais voilà et bref et forcément à force voilà à force bah voilà tu casses des dents tu les fais pas soigner voilà bah ça continue de creuser et tout ça donc voilà le pire c'est celle du haut je pense que j'ai la pulpe qui doit être à l'air ou à vif mais c'est celle du haut je douille le plus bref et parce que du coup quand je mangeais tout ça j'avais souvent de la nourriture à se coincer des trucs comme ça donc ça m'arrivait de temps en temps d'avoir mal mais bon bref donc là ça a été gros gros bordel la nuit de dimanche à lundi ça a été la pire clairement ça a été horrible lundi matin du coup j'ai essayé d'appeler plein de personnes tout ça puis en fait très vite j'ai compris que toute façon je galérerais à avoir un rendez-vous en tout cas dans la journée et tout donc je me suis dit je vais aller voir ma doctoresse parce que je savais qu'elle allait me prendre dans la journée et puis je l'ai appelé à 9 heures j'avais rendez-vous à 9 heures 45 quoi ça c'est du rendez-vous en urgence vous voyez ce que je veux dire ça c'est une vraie doctoresse bref donc elle m'a donné elle m'a donné de la codéine et de l'antibio parce que en fait la nuit de dimanche à lundi j'ai été sous paracétamol sous effet ralgan j'ai pris ça ça m'a rien fait du tout mais alors du tout un truc de ouf et j'étais dépité quoi c'était horrible et du coup elle m'a filé de la codéine et voilà donc ça m'a un peu aidée voilà je vais autant vous dire que comme j'ai pas dormi de la nuit de dimanche à lundi voilà lundi j'ai dû m'endormir je plus en fin de matinée je me suis réveillé très très tard bref le truc c'est que en fait j'ai fait un truc con pour changer je vous parle vite fait de ma vie après on parle lecture parce que j'ai plein de trucs à vous dire donc en fait j'ai fait un truc con mais je vous le dis parce que ça peut vous servir je vous ai mis en story à il ya que avoir de l'eau dans ma bouche qui me soulage c'est vrai mais le problème c'est que c'est l'eau il faut qu'elle soit fraîche alors pas trop froide mais fraîche et au bout d'un moment ça chauffe dans la bouche et ça fait plus d'effet donc j'étais obligé soit de l'avaler soit de la recracher donc je prenais de l'eau du rubinet à la maison pour la recracher dans une bassine parce que je faisais ça tout le temps tout le temps ça me soulageait mais avec l'eau dedans donc il n'y avait pas une minute où j'avais pas d'eau dans la bouche vous voyez le délire bref c'était voilà c'était sympa et et donc autrement ben pour l'eau que je buvais je prenais de l'eau en bouteille et tout mais je peux vous dire que j'ai jamais été aussi de raté de ma vie que ces derniers jours parce que j'en ai bu des litres d'eau et bref c'était c'était horrible mais en fait c'est hyper traître et je vous conseille pas de le faire pourquoi parce que ben en fait justement dès que tu arrêtes la douleur revient et ça tue voilà ça tue et du coup ben d'instinct tu fais quoi ben tu refais voilà tu reprends de l'eau parce que ça t'a fait du bien donc ça va voilà et mon chéri il m'a dit parce que j'étais sous 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 codéline quand même et ça ne fonctionnait plus ça me faisait plus rien j'avais quand même plein d'eau je prenais plein d'eau et tout et mon chéri m'a dit mais arrête de faire ton eau il me dit là tu prends un médoc et tu arrêtes je dis ouais mais je douille de ouf oui mais arrête tu vas voir donc c'est ce que j'ai fait heureusement il était là parce que il aurait dormi à ce moment là j'aurais pas tenu le coup clairement bref du coup il m'a tenu la main et effectivement j'ai arrêté et la douleur est revenue et c'était mon dieu c'est allé à un point je vous jure je crois que j'ai jamais eu mal comme ça de toute ma vie jamais partout je me suis fait mal et je me suis fait mal dans ma vie croyez moi je suis le genre de personne à se faire mal très souvent j'ai jamais eu mal à ce point de toute ma vie putain et pourtant j'en ai eu aussi des rages de dents et tout et tout mais là oh la vache je waouh ça me je sais pas comment vous décrire ça j'ai l'impression ça me brûlait mais genre un truc de ouf c'était vraiment ma dent du haut que je sentais et donc il a fallu que je tienne le coup j'étais à ça de me jeter sur une bouteille d'eau pour me rincer la bouche et tout puis je tenais la main à mon homme j'étais en mode non allez je vais tenir je te dire et là d'un coup ça a commencé à s'atténuer un peu puis un peu puis un peu puis je bougeais plus j'étais toute crispée et finalement en fait la douleur s'est vraiment atténuée elle était là mais endormie donc c'était donc c'était pas du tout désagréable si mais c'était pas douloureux vous voyez ce que je veux dire et finalement bah après mon médoc a fait l'effet et du coup j'ai pu douleur et j'en ai pris qu'un parce que je sais pas si vous le savez mais le dafalgon codéiné en tout cas pour les adultes ou ados de plus de 50 kg je préfère le dire parce que voilà je veux pas donner de des informations dangereuses ou quoi parce que la codéine faut pas déconner avec ça et et voilà vous pouvez en prendre deux en même temps c'est en cas de douleur très intense vraiment n'abusez pas parce que la codéine voilà il ya de la dépendance tout ça et ça shoot de ouf donc clairement prenez pas le volant si vous en prenez deux en plus ça dépend comment vous vous résistez à ça moi avec un cachet ça va mais c'est vrai que deux cachets ça m'a bien défoncé je peux vous dire j'étais même là je suis un peu parce que voilà j'ai pris qu'un cachet mais je suis quand même un peu voilà vous voyez ce que je veux dire je me sens quand même un petit peu voilà comme quand je prends mes anxiolytiques c'est un peu pareil quoi ça me ouh ouh la vie elle est jolie mais voilà bon je là je sens par exemple que je suis capable de conduire et tout c'est pas un souci mais mais par contre si vous en prenez deux toute façon je pense pas que vous serez capable de conduire mais bon bref en tout cas voilà et du coup j'en prenais deux tellement j'avais mal voilà j'en prenais deux et ça marchait pas ça marchait pas et je comprenais pas mais parce qu'en fait je continuais de me rincer c'était pour ça et en fait fallait que je laisse passer le pic de douleur mais il a fallu y survivre quand même à ce pic ça a été dur mais là du coup c'est bon donc j'ai plus besoin de me rincer la bouche et tout ça toutes les 30 secondes donc je peux parler donc je me suis dit vas-y je vais vlogger vite fait comme je vous l'ai dit les cinq heures et demie du mat mon homme fait dodo parce qu'il est normal et moi je suis bizarre parce que je me suis levé je me suis couché était j'ai pu 17 18 heures hier puis j'ai dû me lever à une heure et demie deux heures cette nuit voilà je suis toute décalé parce que bah avec tout ça ça m'a encore plus décalé que d'habitude je peux être décalé vous voyez ce que je veux dire c'est pire que tout là mais bon c'est pas grave au moins j'ai dormi un peu même si je me sens encore un peu fatigué parce que j'ai du retard de sommeil du coup j'ai j'ai perdu pas mal de sommeil mais c'est pas grave bref voilà toute ma vie vous êtes content je voulais j'en profite aussi vite fait rapidement pour vous remercier sur insta tous ceux qui m'ont envoyé des bons courages des machins et tout vous êtes trop des amours franchement ça m'a fait trop de bien même si j'étais dépité j'étais là devant mon téléphone je suis trop gentille vous voyez ce que je veux dire j'étais trop contente ça m'a beaucoup touché et et voilà et puis merci à ceux qui m'ont donné des petits conseils et tout ça bon après pour vous tenir au courant total du coup donc hier mardi matin alors là si vous entendez du bruit c'est c'est Roméo qui fait le singe et qui escalade notre ancien lit voilà parce que dans la salle de bain on a notre ancien lit bref on s'en fout mais du coup il l'escalade comme un singe voilà et donc du coup ouais quand même pour vous tenir au courant et vous dire à quel point ce pays ça me fait marrer quoi on est là ouais ah ouais le système de santé américain on n'a pas à se plaindre nous c'est vachement mieux ouais ben en attendant eux ils ont une rage de dents ils ont un médecin ils ont un médecin et un dentiste à n'importe quelle heure du jour et de la nuit moi j'en ai pas du mois je vous explique hier matin du coup je me suis dit bon tu vas avoir tes médocs et tout ça va faire de l'effet mais il faut que tu sois avec tes dents donc j'ai voulu prendre des rendez-vous voilà chez des dentistes alors je vous préviens n'ayez pas mal aux dents au mois d'août jamais au mois d'août fait tout pour qu'au mois d'août vos dents elles aillent bien voilà tout c'est important parce que quasi tous les dentistes de france sont en vacances au mois d'août je sais pas pourquoi mais c'est tous c'est j'en ai appelé plus d'une vingtaine je vous jure sans mentir autour de ma campagne un peu partout même près de chez mes parents et tout enfin un truc d'ouf et je dirais que 15 sur 20 étaient en vacances et que 5 m'ont dit que c'était pas possible voilà pourquoi c'est pas possible parce qu'ils sont surbookés et que je suis pas leur patiente voilà donc vu que je suis pas leur patiente tu peux crever alors que si j'étais leur patiente ben il m'aurait pris en urgence ou voilà il m'aurait donné un rendez vous assez rapide voilà il y en a même une qui m'a renvoyé chier j'ai raccroché j'ai pleuré comme une merde je vous jure elle m'a renvoyé chier genre un truc de ouf je dis mais vous pouvez pas faire une petite exception c'est une urgence enfin voilà quoi je dis moi ils sont tous en vacances les autres enfin voilà je suis dépitée et puis elle a dit ah bah non on a trois dentistes ils sont surbookés non 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 elle me parlait comme ça non bah non 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 trop froide et tout et autrement j'en ai appelé une autre je tombais sur la secrétaire alors les dentistes étaient en vacances mais la secrétaire elle travaillait encore et du coup elle m'a dit que voilà bah dans toute la ville de façon ils étaient tous en vacances au mois d'août et mais elle a été adorable elle par contre ça a été un amour et elle m'a fait trop de bien mon petit coeur même si bon bah elle n'avait pas de conseils particuliers à me donner et puis m'a dit bah sinon les urgences ça va être nantes quoi les urgences dentaires j'ai fait ouf ouais nantes ça fait un peu loin quand même parce que moi je suis à plus d'une heure de route de nantes voilà quoi enfin voilà c'est bon il faut savoir que je sais pas si je voulais déjà dit mon homme n'a pas le permis donc moi pas bien à qui doit prendre de l'eau toutes les cinq secondes dans la bouche à ce moment là non je vais pas les urgences à nantes une heure de route enfin voilà quoi donc gros bordel et du coup j'ai pas de rendez vous donc mon dentiste lui au quel je vais d'habitude enfin d'habitude ça fait pas très longtemps que je vais chez lui mais bon le dernier chez qui je suis allé il est en vacances jusqu'au 20 août donc je vais attendre qu'il revienne je vais croiser les doigts pour aller bien et survivre jusqu'à ce qu'il rentre de vacances pour pouvoir avoir un rendez vous avec lui parce que je sais qu'il va m'en donner un et un assez rapidement donc voilà voilà donc je suis un peu dégoûté et voilà c'est vive la france vive la république quoi je sais pas quoi vous dire d'autre franchement c'est c'est le tiers monde c'est le tiers monde c'est un truc de malade ça me fait trop marrer quoi on est là ouais pays civilisé mon cul putain j'ai pas internet non mais sérieux j'ai pas de haut débit de ouf j'ai pas de dentiste auprès de chez moi et tout c'est une catastrophe les urgences dentaires je me tape une heure de route minimum non mais c'est quoi ce pays développé franchement ça me fait trop marrer donc voilà quand on dit que le système de santé ça va pas en france je confirme je confirme autant en tant que ancienne employée du système de santé que que patiente voilà bref c'en est fini pour mes déboires ça fait dix minutes plus dix minutes que je vous parle de mes dents vous devez n'avoir ras le bol bref donc voilà merci à tous pour tous vos messages ça a vraiment ça a vraiment fait du bien à mon petit coeur à ce moment là donc on va parler lecture parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus alors déjà pour faire un petit point concernant mon service presse dont je vous ai parlé quand j'ai rapidement ouvert ce blog j'ai nous mange pas la mousse nous mange pas la mousse du coup oui donc mon service presse donc je l'ai bien terminé le soir même l'essentiel là le tome 1 donc j'ai pu le chroniquer tout ça donc j'étais pile poil dans les temps j'étais trop contente voilà et franchement c'était très bien je suis très étonné alors j'ai quand même toujours ce petit problème que je vous ai dit où je trouvais par moment dans les dans les dialogues que c'était un petit peu confus mais mais autrement l'histoire et tout c'était très bien et la fin j'ai vraiment beaucoup aimé la fin ça a pris une direction que qui m'a beaucoup plu vraiment ouais ça ça retourne un petit peu bala la situation et et ouais je suis ça me rendait assez curieuse franchement assez curieuse de de voir ce que ce que ça pouvait donner dans le tome 2 donc je sais pas franchement je sais pas si je dirais la suite je vous avais dit que je pensais pas mais je sais pas là je sais pas parce qu'à la fin j'ai vraiment bien aimé donc à voir donc voilà ensuite niveau lecture que vous savez que je suis en train de lire parce que forcément il y en a d'autres en une semaine vous connaissez bon du coup j'ai avancé dans le feu de la sorcière donc j'en suis maintenant page 315 sur 540 voilà donc j'avance bien et franchement écoutez j'aime beaucoup beaucoup vraiment j'ai eu un petit peu de mal parce qu'à un moment on passe à partie 2 vous voyez des fois il y a des découpages la partie 1 partie 2 machin donc partie 2 on suit d'autres persos et franchement ça me perturbait parce que je comprenais pas le rapport avec les persos du la partie 1 et l'histoire de base je comprenais pas le rapport et ça me perturbait et les persos de la partie 1 me manquait et tout ça en fait faut avancer un petit peu et assez rapidement on va comprendre qu'il ya un lien et assez rapidement on va comprendre que ça va se lier et puis après on va revenir à nos persos d'avant et ainsi de suite et voilà et franchement je passe un excellent moment c'est vraiment de la bonne fantaisie c'est ouais c'est très sympa j'aime beaucoup c'est assez sombre parfois j'aime bien voilà je sais pas trop quoi vous dire d'autre pour l'instant mais voilà ça me plaît vraiment bien donc je lis de temps en temps voilà façon je picore un petit peu dans tout mais dans toutes mes lectures en ce moment vous allez voir voilà mais je suis contente parce que j'avance quand même dans chacune de mes lectures après j'ai quand même choisi quasi que des gros pavés aussi voilà ce que moi je me disais hier je me disais mais putain t'as pas une lecture de fini au mois d'août je crois pas ouais je crois pas pas une lecture je me disais putain mais quand même le bas là le 10 là aujourd'hui dire waouh c'est assez impressionnant mais en fait je me rends compte que bah ouais j'ai des gros bouquins et que bon j'ai aussi eu la concentration assez limitée par moment et voilà mais mais ouais j'étais étonné mais en fait non ça m ça m'étonne pas mais c'est parce que j'aime bien en fait là je suis en train de picorer j'ai plein enfin j'ai quatre lectures vraiment en cours que je lis pratiquement tous les jours voilà en général je lis j'alterne deux par jour voilà je vais lire un petit peu d'un puis après un petit peu d'un autre et le lendemain voilà encore deux ça peut être les mêmes ça peut être d'autres mais voilà donc c'est pour vous dire je picore un petit peu dans tous ils sont tous vraiment en cours donc voilà je suis plutôt contente de ça après c'est des gros pavés et donc en parlant de gros pavés on va reparler un petit peu de les somnambules de chen de chuck wendig wendig pardon wendig donc c'est chez sonatine alors vous voyez que les marques pages ça a grandement avancé alors je vous rappelle le petit le petit code couleur tout ce qui est jaune comme ça les jaunes comme ça c'est des petites phrases que moi je veux noter sur mon carnet de citation donc rien d'important pour vous les marrons tous les marrons c'est les moments éducatifs sur le racisme ou autre mais je crois que j'ai surtout noté sur le racisme parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup et il ya autre chose mais comme c'est lié aux autres bref on s'en fout voilà donc voilà c'est tous les petits moments qui me saoulent comme le passage que je vous ai lu dans le dernier vlog d'ailleurs vous avez j'ai eu pas mal de enfin j'ai eu quelques retours de sur ce passage il y en a beaucoup ça refroidit et donc là il ya un nouveau code couleur c'est le gris il y en a un là et il y en a un autre là derrière le marron voilà et qu'est ce que c'est que le gris c'est les moments qui sont problématique problématique dans quel sens alors pas problématique dans le sens oh mon dieu c'est problématique par rapport à la bien-pensance non c'est juste choquant c'est choquant d'autant plus que c'est un roman qui t'éduque sur la tolérance que ce soit envers les personnes de couleur ou autre de d'autres ethnies ou quoi ou mais aussi envers les personnes LGBT et tout ça et tout ça parce que voilà on parle aussi pas mal de personnes LGBT et tout ça donc c'est un roman qui se veut plus ou moins éducatif et pédagogique je trouve pas ça très pédagogique mais voilà qui voilà qui fait quand même des bonnes leçons de morale sur plein de choses et à côté de ça il y a des moments gris donc les deux moments là que j'ai noté qui sont très insultants pour certaines personnes je trouve et je leur ai pas relevé franchement je suis pas du genre à relever ce genre de truc et tout sauf si vraiment c'est flagrant et encore si c'est répété c'est plutôt si c'est répété mais et pareil si c'est pas dans une cohérence de personnage mais sinon voilà je l'aurais pas relevé là je l'ai relevé parce que justement le bouquin me casse tellement les couilles à essayer pardon d'être très vulgaire mais de m'éduquer sur plein de choses que je sais déjà plus que un bon bref et à côté de ça tu as des réflexions graves que je trouve hallucinantes voilà hallucinant je comprends pas c'est de ça c'est de la contradiction pure et dure mais c'est même pas de la contradiction ça c'est de l'hypocrisie voilà l'autre jour je vous disais dans l'FAQ l'hypocrisie la contradiction non là c'est pas de la contradiction c'est de l'hypocrisie quand une page tu fais une morale sur un truc et que la page d'après tu insultes une communauté j'ai envie de dire il y a une blague quoi c'est une blague il y a un problème je comprends pas c'est bon après c'est des américains faut savoir que c'est américain vous allez me dire oui mais c'est pas une excuse je suis d'accord c'est pas du tout une excuse d'ailleurs je déteste les américains pour ce genre de choses vraiment un truc de ouf parce que eux c'est les meilleurs donneurs de leçons mais c'est les pires les pires de tout pour les appliquer donc voilà les personnes dont on va se moquer là par exemple le marque-page que j'ai mis ici on suit un personnage gay enfin qui est gay mais qui se cache qui a une femme des enfants et tout ça qui est une ancienne star du rock et qui est gay en cachette voilà et bref et du coup il se plaint tout ça beaucoup il parle du fait qu'il peut pas reconnaître qu'il est gay que ça briserait sa carrière que les gens n'accepteraient pas que tatatitatata donc il y a un gros discours là-dessus et la seconde d'après donc je vous jure que c'est la page d'après je déconne pas c'est la page d'après et en gros après donc il est avec son amant et donc il se dispute un petit peu et tout ça par rapport à ça et son amant enfin et lui il dit à son amant oh tu vas quand rester ici à regarder les somnambules tout ça machin puis il dit de toute façon je suis sûre que c'est des terroristes qui ont fait ça c'est alors comment il dit ça attendez je vais vous trouver le mot comment il dit ça pire on va apprendre que c'est une espèce de connerie terroriste une arme biologique concoctée par les mollas dans leur labo souterrain ou voler dans nos labos à nous parce que je suis pas sûre qu'ils soient si bien fermés que ça tu sais que c'est vrai ne me regarde pas comme ça qu'est-ce qui se passe quand tu essaies d'arrêter les marcheurs tes prétendus pèlerins c'est ça ils explosent bordel de merde comme des bombes voilà donc en gros il dit parce qu'ils explosent c'est du terrorisme et donc il dit obligé on va apprendre que c'est un truc de mollas fait dans des labos souterrains alors qu'est-ce que c'est que les mollas alors moi j'ai compris tout de suite quand c'était écrit c'est écrit M-O-2-L-A-H j'ai compris tout de suite que c'était un terme oriental enfin arabe donc j'ai cherché sur Google puisque Google est mon ami et mollas il s'avère qu'un mollas c'est un je sais que je le dis pas bien du tout je suis désolée mais je sais pas exactement comment il se dit mais je suis sûre qu'il se dit pas comme ça donc voilà ça va être peut-être non je vais pas essayer de dire j'en sais rien bref c'est un érudit un savant de la religion islamique voilà de l'islam tout simplement donc c'est un espèce de théologien voilà de la religion quoi comme on peut en avoir dans le christianisme ou dans le judaïsme enfin voilà c'est un érudit un savant donc je vois pas du tout en quoi c'est un terroriste en quoi c'est un je sais pas moi enfin je sais pas mais l'insulte envers l'islam dans cette phrase est assez incroyable l'amalgame bombe terrorisme parce que aujourd'hui oui le terrorisme aujourd'hui c'est le terrorisme islamiste pardon n'existe plus de terrorisme autrement ça n'existe plus les fusillades dans les écoles ce n'est plus du terrorisme aujourd'hui c'est une tuerie de masse voilà on appelle ça comme ça une tuerie de masse c'est plus du terrorisme aujourd'hui le terrorisme c'est forcément islamique voilà c'est voilà c'est incroyable c'est un truc qui me ça me choque à quel point on peut bref c'est encore un autre sujet mais bref c'est un sujet qui m'énerve aussi beaucoup l'islamophobie parce qu'on en parle très peu et et voilà c'est c'est très courant voilà c'est même très accepté pas de soucis d'ailleurs la preuve c'est que c'est pas un problème voilà c'est pas un problème alors vous allez me dire oui mais c'est un personnage c'est à tu vois peut-être à travers ce perso il veut montrer aussi la stupidité oui mais non tu vois parce que si tu veux qu'on ait de la comment dire de l'empathie pour un perso par rapport à sa condition de personne gay qui est qui se cache parce que c'est compliqué parce qu'il a pas le choix et qu'à côté de ça deux secondes après c'est un putain d'islamophobe et que c'est un abruti parce que voilà clairement c'est une réflexion d'abruti enfin je sais pas quoi dire mais voilà ça marche pas moi là j'ai tout le peu le peu d'empathie et d'affection que je peux avoir pour ce perso à ce moment là tout est parti clairement et là j'ai qu'une envie c'est qu'il crève quoi vous voyez un peu le truc voilà mais après comme je vous l'ai dit c'est ricain et aux Etats-Unis c'est ça que je voulais vous dire on peut se moquer de l'islam c'est un des seuls trucs où on a le droit plus ou moins d'être raciste et discriminant voilà non mais c'est vous allez me dire non mais ça va pas mais si si je vous jure c'est incroyable on peut être voilà c'est voilà c'est l'islam ça passe ça passe en France aussi mais aux Etats c'est vraiment un truc parce qu'aux Etats ils rigolent pas trop avec beaucoup de choses ce que je comprends par leur histoire et tout voilà ils rigolent pas sur plein de sujets et tout ça mais l'islam les musulmans ça par contre voilà mais c'est très américain c'est très américain voilà je dis ça mais c'est très français aussi maintenant faut dire que les français sont très américains maintenant donc bon voilà 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 bref un gros voilà je suis toujours bon le truc c'est que au niveau de l'histoire je passe toujours un excellent moment vraiment je kiffe toujours autant mais c'est parce que sinon vous pourriez me dire mais arrête enfin voilà ça te gonfle et tout mais en fait c'est ça le problème c'est des petits passages qui me gonflent parce qu'autrement ben l'histoire et tout c'est passionnant un truc de ouf c'est hyper passionnant et l'autre machin gris là que j'ai mis c'est donc on retrouve notre super mec du du CDC là BNJ notre voilà notre protagoniste un de nos protagonistes principaux et donc celui qui est afro-américain et du coup à un moment il parle avec un keuf tout ça et puis il se grogne un peu dessus tout ça et puis truc qui n'a rien à voir à la fin de la conversation le keuf lui dit écoutez je vous laisse faire votre boulot laissez-moi faire le mien voilà puis il clôt la conversation comme ça truc qui n'a rien à voir on part ça c'est la fin de la conversation la narration reprend BNJ savait bien que c'était dur pour un afro-américain d'être écouté par les forces de police voilà donc petit post-it marron voilà vous voyez pourquoi ils sont presque collés et deux pages après donc BNJ notre fameux monsieur va voir une femme qui est une ancienne flic qui se fait agresser tabasser de ouf ça lui a fondu le crâne et du coup elle a des médicaments et tout ça elle a des moments un petit peu voilà où elle n'est plus trop là et tout ça et lui en fait il va avoir des préjugés de malade sur elle et il va dire il va lui parler deux secondes puis elle va être un petit peu confuse et il va lui dire ouais il va se dire dans sa tête ouais en fait bah non elle est complètement tarée en fait c'est juste une grosse schizo enfin pourquoi je lui parle quoi vous voyez ce que je veux dire donc le mec il est là il se plaint la police elle ne m'écoute pas et deux secondes après il est là il n'écoute pas la meuf et puis elle a l'air d'être une schizo alors qu'elle n'est pas du tout schizo c'est juste qu'elle a des troubles voilà elle a des problèmes au niveau du cerveau pour remettre en place ses idées et tout ça pour ne pas être confuse à cause de son agression parce que ça s'est fait vraiment défoncer elle s'est fait fracturer le crâne et tout enfin voilà c'est ça que je veux vous dire ça me gêne si seulement voilà tu ne peux pas être quelqu'un qui demande la tolérance et ne pas être tolérant moi je ne comprends pas c'est un truc de ouf je sais que j'en ai déjà parlé sur un livre c'était Funerarium et Elodie m'avait dit ça elle m'avait dit ouais mais tu sais il y a plein de gens qui veulent qu'on soit tolérant envers eux mais qui sont intolérants envers les autres je sais que ça existe et là si c'était le cas d'un perso ça ne me gênerait pas là ce qui me gêne c'est que c'est clairement l'auteur on sent que c'est l'auteur derrière qui fait c'est le son de morale que le perso c'est qu'un c'est qu'un transmetteur voilà et du coup je me dis c'est l'auteur qui laisse passer aussi les trucs pas cool voilà vous voyez ce que je veux dire j'ai du mal à différencier du coup c'est ça le problème donc bon je continue mais tout doucement là ça fait quand même 3-4 jours que j'ai pas relu celui-là parce que j'avais besoin de mettre en pause là et pour vous dire j'en ai tellement marre de chercher mon truc pour mettre des marque-pages que je l'ai mis là c'est mon marque-page voilà parce que j'en ai marre j'en ai marre de le chercher tout le temps et voilà donc j'en suis à 400 pages et quelques sur sur 1000 1002 presque donc voilà 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 en fait ça va être hyper long ce rush parce que là j'ai pas fini de vous parler c'est horrible ce vlog que je pensais il allait trop pas durer longtemps mais bon en fait ça va être un rush en une fois je pense ensuite j'ai entamé une nouvelle lecture la faute à qui alors déjà à plein de monde qui me l'avaient fortement recommandé mais surtout à ma belle-sœur parce que récemment on est allé voir ma belle-famille puis on parlait beaucoup avec ma belle-sœur ma belle-sœur est quelqu'un qui lit beaucoup beaucoup enfin en tout cas qui a beaucoup lu beaucoup 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 dans sa vie et du coup on me parlait tout ça puis elle me parlait d'entretien avec un vampire puis elle me l'a trop bien vendu donc j'ai pas réussi à résister donc je l'ai sorti voilà je l'ai sorti et là ça fait deux trois jours ça va faire trois jours là que je l'ai pas repris parce que à cause de mes dents et tout et aussi parce que c'est la version pocket vous savez les pocket terreurs bizarres là c'est écrit là et franchement c'est pas si petit que ça c'est pas la taille là ce qui me gêne c'est la je vous l'ai déjà dit mais la couleur de police sur la couleur du papier et ça m'endort donc au bout de dix pages voilà donc il faut que je sois vraiment en forme pour le lire et pourtant j'ai bien avancé je suis à 300 pages sur 440 donc je suis quand même bientôt à la fin et ma foi j'aime beaucoup 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 il y a un truc que je trouve malaisant mais ça c'est parce que je suis assez sensible à ce genre de truc c'est vraiment des bref je vais vous en parler mais bon dans cette histoire je vais faire un petit pitch très rapide on suit Louis qui va faire un entretien avec non pas un vampire parce que c'est Louis le vampire donc avec un journaliste et du coup il va nous raconter un petit peu sa vie comment il a été transformé qui l'a transformé comment il a vécu tout ça tout ça à travers cet entretien donc c'est comme ça qu'on va revivre le passé et donc voilà et donc on va apprendre à connaître un petit peu Louis et puis d'autres personnages et ma foi c'est hyper intéressant j'aime beaucoup parce qu'en plus Louis fait beaucoup de questionnements sur la nature d'un vampire sur ce que c'est qu'être un vampire sur la vraie différence entre un humain et un vampire est-ce qu'être vampire ça fait de lui quelqu'un de damné est-ce que est-ce que ça fait de lui un monstre d'office ou est-ce que en fait la seule différence c'est que il est immortel vous voyez ce que je veux dire et puis qu'il doit se nourrir de sang quand même mais voilà c'est tout plein de questionnements philosophiques éthiques moraux voilà que Louis se fait en tout cas qu'il nous raconte ce qu'il s'est fait à l'époque voilà et c'est hyper intéressant et à côté de ça son créateur entre guillemets alors c'est pas comme ça que c'est appelé il est même pas appelé je crois mais son bref son papa vampire lui par exemple a une idée du vampire très définie vous voyez ce que je veux dire mais Louis il n'adhère pas et il a du mal à se dire que c'est ça en fait c'est juste ça être un vampire enfin voilà du coup voilà il y a tout un questionnement hyper intéressant du coup on va suivre leur voyage leur tentative de s'établir quelque part mais bon mon problème c'est que voilà au bout d'un moment quand il y a des meurtres tout ça au bout d'un moment on commence quand même à se poser des questions sur les habitants chelous qu'on voit pas le jour vous voyez ce que je veux dire c'est très bizarre et en gros je vous le dis je pense pas que c'est pas du spoil mais en gros il va y avoir une petite fille vampire voilà je vais pas vous en dire trop mais il va y avoir une petite fille vampire qui va vivre avec Louis et son papa créateur et les stats et du coup va se nouer entre Louis et cette petite fille une relation très père-fille à la base et au fur et à mesure des années ça va être une relation un petit peu plus ambiguë voilà et ça c'est le truc qui me gêne de ouf ça me met trop mal à l'aise parce qu'il y a des scènes qui sont très à connotation très sexuelle très sensuelle érotique et tout ça entre deux et oui je sais d'accord elle a 65 ans en vrai parce que ça fait plus de 60 ans qu'elle est vampire ben ça change rien c'est une gamine de 10 ans le corps et tout enfin les descriptions qu'on nous fait c'est le corps d'une gamine de 10 ans voilà mon homme il appelle ça la technique japonaise voilà il dit que c'est la technique des japonais dans les mangas dans les séries les animés et tout pour dire non non c'est pas de la pédophilie elle a 60 ans comment il m'a dit ah oui non c'est une sorcière de 300 ans c'est pas de la pédophilie oui elle ressemble à une petite fille de 4 ans mais ça ne change rien c'est pas de la pédophilie et il me disait c'est trop ça quoi et c'est vrai mais c'est hyper moi ça me rend quand même très mal à l'aise voilà parce qu'après c'est vraiment la pédophilie c'est vraiment un sujet qui pour moi voilà ça me touche beaucoup beaucoup c'est vraiment un truc très sensible et du coup bah voilà ça me gêne quand même pas mal mais bon autrement à côté de ça c'est hyper intéressant c'est pas si facile à lire il faut de la concentration disons voilà c'est pas inaccessible mais mais il faut être concentré voilà après c'est parce que moi je suis du genre à lire à lire vous voyez ce que je veux dire je suis pas du genre à survoler les mots en me disant ah mon cerveau il va enregistrer ce qu'il va enregistrer tu vois non moi je lis les mots je les comprends j'essaie de comprendre le sens enfin je suis du genre un peu c'est pour ça que des fois en vrai je pourrais lire plus vite que ça vraiment beaucoup plus vite mais il faudrait que bah je pense que du coup je louperais la moitié de l'essence ou des choses tu vois enfin qu'il y a à comprendre dans le texte et tout et je trouve ça dommage je vois pas l'intérêt en fait je serais perdre son temps vous voyez ce que je veux dire je non je comprends pas donc voilà après moi je fais comme ça donc forcément un livre comme ça qui a beaucoup de sous-entendus parfois voilà qui est parfois assez métaphorique bah moi vu que je prends le temps de bien comprendre et tout bah voilà ça me demande pas mal de concentration donc de temps et d'énergie surtout que je n'ai pas ces temps-ci surtout la voilà la concentration l'énergie je l'ai pas du tout ces temps-ci donc autant vous dire que je pense qu'il va attendre que mes dents ça aille mieux et que j'ai fait une vraie nuit de sommeil voilà et enfin mon dernier livre en cours c'est une lecture commune que j'ai commencé avec Aurélia ma chère copine de la chaîne les chouettes lecture d'Aurine à chaque fois je vais aller vite et du coup ça va pas voilà donc je l'ai commencé lundi oui lundi oui c'est bon c'est ça j'ai commencé lundi alors j'ai pas terminé encore la partie d'hier j'ai presque fini mais j'ai pas terminé et puis je pense que je vais lire de toute façon un petit peu tout à l'heure mais à mon avis je vais m'endormir un peu et voilà si je lis tout à l'heure de toute façon je pense que je vais lire assez vite la partie du jour là parce que j'ai une journée très chargée oui il est déjà plus de 6h du matin et je suis là à dire que je vais aller dormir et que j'ai une journée chargée oui je sais mais c'est le cas donc bon donc il s'agit de la maison des cendres de hop cook voilà écoutez ma main fois je passe un très très bon moment pour l'instant donc c'est publié chez Bayard je vous l'avais pas dit je suis désolée la qualité d'image est toute pourrie mais bon et voilà mais c'est con parce que la cour est très belle mais vous le verrez dans d'autres vidéos de toute façon et donc dans cette histoire c'est vraiment cool on est sur deux temporalités on suit Mila en 1860 non 1890 quelque chose 1894 je crois Mila qui est une jeune adolescente de 17 ans et elle a une petite soeur Win qui a 12 ans et en fait il s'avère que leur père les a quittés il s'est barré il en avait ras-le-bol et du coup leur mère leur mère c'est un peu une tarée leur mère tout ce qui compte c'est l'image voilà elle veut faire partie la haute société enfin vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment voilà très très comment dire balai dans le cul cul du coup la mère a tout fait pour laisser croire que le mari était mort et du coup elle l'a au début de l'histoire elle va se remarier avec un homme qui est un des hommes les plus influents du Canada et donc elles vont partir vivre au Canada chez cet homme qui a récemment hérité de la maison familiale de son oncle donc ils vont tous partir vivre là-dedans et en gros voilà et on sait rien de cet homme c'est très mystérieux il y a tout un mystère autour de lui je suis très curieuse parce que là où j'en suis on n'en sait pas trop non plus encore donc je suis très curieuse et donc voilà et en parallèle de ça on est de nos jours on suit Curtis qui est aussi un adolescent de 17 ans je pense 16 ou 17 ans oui 17 ans et donc Curtis il a aussi une petite sœur et lui il a une vie très compliquée sa mère est morte quand il était assez jeune et son père depuis quelques années a déclaré une maladie mentale je pense que c'est la schizophrénie c'est pas encore vraiment clairement dit mais il y a eu une petite allusion voilà je pense que c'est ça et au vu de comment c'est décrit ça y ressemble pas mal donc voilà et du coup c'est lui qui gère en fait c'est lui qui gère son père ses crises et voilà quoi c'est très compliqué on a des scènes vraiment pas comment dire pas gore pas si dure que ça mais je l'ai trouvé juste et du coup terrifiante vraiment c'était glaçant c'est fou ouais il m'a beaucoup émue dès le début Curtis voilà lui avec sa petite sœur comment il essaie de protéger sa sœur c'est assez bouleversant et il s'avère qu'au début du roman Curtis il se balade en forêt avec sa moto et il va entendre des voix voilà il va entendre des voix et il va un petit peu se dire merde ça y est je suis en train de devenir tarée moi aussi comme papa enfin vous voyez ce que je veux dire enfin je le dis comme il dit mais en gros c'est ça quoi je vais devenir moi aussi je suis en train de déclarer une maladie mentale tout ça tout ça et en fait plus tard il va apprendre que là où il était dans la forêt il y avait une maison à l'époque et je vous le donne en mille c'était la maison où Mila dans le passé va habiter voilà et donc il apprend que cette maison était soi-disant maudite et hantée et donc lui il va reposer tout son espoir là-dessus et se dire ah les voix que j'ai entendues c'est ça obligé donc il va enquêter pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette maison qu'est-ce qui se passe c'est quoi cette malédiction parce qu'il veut il essaye en tout cas parce que moi je ne sais pas encore mais il essaye de se persuader que c'est la raison des voix qu'il a entendues parce que c'est plus rassurant que de se dire qu'il est en train de voilà de devenir malade mental lui aussi voilà donc écoutez j'aime beaucoup pour l'instant c'est très rythmé ça se lit très très bien très très vite les chapitres sont courts j'aime beaucoup suivre les deux personnages c'est très différent mais très intéressant en même temps donc voilà pour l'instant j'aime bien bon j'espère que vous arrivez à suivre tout ce que je vous raconte parce que avec la codéine je sens que je suis vous voyez ce que je veux dire j'essaye de chercher mes mots et tout d'ordonner mes idées mais c'est pas évident moi je me rends compte que voilà je suis quand même assez confuse voilà bon c'est pas grave vous savez pourquoi c'est déjà ça et je voulais vous vous montrer un petit peu une entorse que j'ai faite à mon Ouspend de l'été ouais parce que je vous l'ai pas dit de toute façon mais il se prolonge aussi au mois d'août et du coup mon chéri voyait que j'étais déprimée hier à cause voilà de tous les rendez-vous de dentistes que j'ai essayé d'avoir que j'ai pas eu enfin voilà du coup il me dit si tu veux on doit aller faire quelques courses si tu veux on passe à nose comme ça tu vas voir s'il y a des livres je lui ai dit mais j'ai pas le droit d'en acheter il dit mais c'est pas grave au pire c'est moi qui les prends comme ça donc du coup on a été et j'ai trouvé un petit bouquin que j'avais vu passer à sa sortie à l'époque et je me suis dit ouais pourquoi pas c'est un jeunesse il était à 2 euros tout neuf donc voilà donc je me suis trouvé Killan donc de Yves Trottier c'est publié chez Ken Editions et voilà donc là on est sur de la mythologie enfin voilà une histoire de mythologie bon voilà ça a l'air sympa c'est du jeunesse c'est hyper aéré mais alors un truc de ouf enfin non c'est marrant à chaque fois on montre à la caméra mais en fait on voit pas quoi tu sais moi à chaque fois je regarde des vidéos les gens ils me montrent regardez comme c'est écrit petit et à la caméra je me rends pas compte du coup je sais pas pourquoi on le fait tous alors que tous on doit voir quand on regarde qu'on voit rien bref en tout cas c'est hyper aéri et puis voilà ça me tentait bien pour 2 euros j'ai dit bon on verra bien voilà c'est mon seul petit plaisir que je me suis fait vide merde enfin non je rigole non je déconne je déconne c'est pas vrai en plus j'ai 12 balles sur Vinted et ça fait un mois et demi que je scrute je trouve plein de trucs que j'ai envie d'avoir mais je me dis attends un petit peu au cas où que tu trouves pas autre chose que t'aurais plus envie d'avoir du coup ça fait un mois et demi que je suis là en train de me dire attends un petit peu et du coup j'ai toujours mes 12 euros sur Vinted donc bon voilà donc je pourrais en vrai m'acheter un petit truc ça voilà ça respecterait mon no spend mais voilà donc sur ce je pense qu'on va passer au vous savez quoi oui quand même je vous en offre un parce que la dernière fois vous n'avez pas eu et par contre après je pense que je vais clôturer ce vlog parce que en fait là ça fait une heure que je parle je sais pas je suis venue vous voir il était 5h30 et là il est 6h30 donc voilà je pense que voilà et puis j'ouvrirai un autre vlog de toute façon parce que je reçois les épreuves de mes carnets samedi donc je suis trop contente et du coup ce que je vais faire c'est que je vous en parlerai en même temps dans le vlog et j'essaierai de vous le poster le jour même pour vous mettre les liens et tout vers les carnets si ça vous intéresse et pour vous montrer surtout à quoi ils ressemblent comment je les ai pensés imaginés comment s'en servir tout ça tout ça je suis trop pressée voilà ça a pris un peu plus de temps parce que j'ai fait un truc con mais on s'en fout du coup c'est bon voilà je suis contente c'est le principal et j'ai trop hâte voilà j'ai trop hâte donc du coup on va passer maintenant au vous savez quoi alors aujourd'hui on va parler on va parler d'un complot d'un complot gouvernemental voire industriel voire une malédiction oui parce que je suis maudite non mais je vous jure il y a un truc il y a un truc je sais pas si c'est vraiment le gouvernement les lobbies industriels ou une malédiction quelconque ou l'univers qui m'en veut ou qui me punit mais je suis maudite pourquoi parce que dès que j'aime quelque chose il arrête d'être fait voilà et je vous jure que je vous mens pas c'est un truc de malade dès que je trouve un truc que je trouve parfait il existe plus voilà truc tout con je suis du genre de personne j'ai l'impression que je vous l'ai déjà dit mais je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais je crois que oui je suis le genre de personne qui a des crises de bouffe c'est à dire que par période je vais avoir trop envie de manger tel truc du coup je vais manger que ça voilà je suis genre je suis comme ça c'est tout je suis comme ça j'ai des périodes par exemple où je sais pas ma crise de goûter ça va être des kinder bueno je vais manger que des kinder bueno ma crise de bouffe bouffe ça va être que du céleri je vais bouffer que du céleri vous voyez ce que je veux dire mais tous les jours quoi c'est un truc de ouf je suis vachement comme ça à avoir des crises et tout et il y a ça ça date de il y a bien oui 8 ans au moins j'adorais je prenais au leader price des tartes au fromage d'accord ils faisaient des tartes au cas de fromage elles étaient excellentes un truc de malade et j'ai eu des crises de ouf et du jour au lendemain impossible d'en trouver fini dans mon leader price donc je me dis ok peut-être ils en font plus donc je me dis on va aller voir au superu impossible d'en trouver je dis tu te fous de ma gueule il y a des tartes thon, tomate des tartes tout ce que tu veux pas au fromage genre c'est pas la base le truc au fromage vous voyez ce que je veux dire et depuis j'ai été des années je vous jure des années à regarder dans plein de magasins différents je ne trouvais plus de tartes au fromage alors c'est du surgelé tartes au fromage surgelé et j'en ai retrouvé il y a un an c'est la marque Marie elles sont pas bonnes j'aime pas donc voilà le peu que j'ai pu retrouver depuis un an elles sont pas bonnes les meilleures c'était celle du leader price la marque la marque je sais plus c'était quoi le nom marque repère leader price là c'était une tuerie elle coûtait 1,40€ je crois elle coûtait que dalle une tuerie je suis dégoûtée bref donc ça c'est un exemple et là vous devez vous dire ouais mais attends ça arrive à tout le monde tu vois oui mais non parce que moi c'est tout le temps c'est à dire que là là j'essaye de chercher plein d'exemples mais je sais que j'en ai plein là que j'ai oublié mais je vais vous donner une idée con le café ok dernièrement enfin depuis ouais un ou deux ans je bois que du café soluble voilà c'est plus simple pour nous voilà parce qu'on a quand même pas trop de place et tout ça évite d'avoir la cafetière en plus de la boudoir mon homme ne boit que du thé pratiquement il boit un petit peu de café mais surtout du thé donc comme ça on n'a que la bouilloire et ça va beaucoup c'est beaucoup plus simple vous voyez ce que je veux dire donc moi je prends du café en stick ou en pot mais soluble et j'en ai testé j'en ai testé parce que le café c'est comme tout on a tous une préférence au niveau du goût au niveau de l'intensité tatatita voilà voilà c'est très propre à chacun le goût du café donc il faut en tester parce qu'il y en a du dégueu et il y en a du très bon donc voilà et j'en ai enfin trouvé un super bon et c'était il n'était pas si cher et c'était en stick voilà c'était une grosse boîte en plus donc j'étais super contente parce que ça me faisait un bon moment enfin voilà je commence à l'adorer je ne bois que ça et au bout de deux mois pouf impossible d'en trouver et c'est fini il n'existe plus terminé d'accord bon du coup j'essaye une autre marque que j'apprécie qui est en pot cette fois j'adore redisparition bon ok super bon et du coup depuis là je tourne à la marque U ou à la marque Maxwell mais Maxwell c'est l'UDK donc c'est pas plus mal mais voilà voilà et donc là vous voulez vous dire oui mais c'est encore deux petits exemples oui alors d'accord donc mon homme mangeait souvent des noix chinoises alors moi aussi mais moi je mange les yum yum mais ouais c'est comme ça yum yum je crois que c'est thaïlandais ça en plus c'est pas chinois et celle aux crevettes par contre il ne faut pas mettre le piment parce que enfin si vous êtes voilà si vous êtes sensible au piment mettez pas le piment parce que déjà sans piment voilà mais oh mon dieu celle aux crevettes voilà et donc ça c'est les sachets d'accord d'accord c'est les sachets carrés et donc mon chéri lui par contre il prenait des nouilles chinoises soba voilà la marque c'était soba je crois et donc là c'est en pot et c'est vraiment différent parce que c'est pas une soupe de nouilles c'est vraiment des nouilles voilà il n'y a pratiquement pas de jus en fait c'est de la sauce c'est pas c'est pas de la soupe vous voyez ce que je veux dire et du coup il en mangeait souvent et l'odeur j'ai adoré mais j'avais pas envie de goûter ça avait une tronche un peu bref puis finalement un jour il me dit allez goûte alors je goûte et là révélation donc le lendemain j'y vais j'en prends pour moi voilà je commence une addiction une nouvelle addiction et ça a duré une semaine une semaine je vous jure une semaine après le jour il m'a fait goûter il en a pris pendant genre deux ans d'accord deux ans au magasin c'était au superu qu'il y en avait on en trouvait au superu il en a pris pendant deux ans au moins au moins de plusieurs sortes en plus il y avait plusieurs parfums je goûte j'aime sept jours après terminé terminé et ça ça date déjà il y a quelques mois et depuis je suis toujours quand on va au superu je suis toujours en mode je vais aller voir au cas où au cas où non non c'est fini c'est fini on a pu et là je cherche mais je trouve pas tout de suite d'autres exemples mais je sais qu'il y en a plein 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 tout le temps tout le temps tout le temps c'est tout le temps comme ça j'aime un truc je suis à fond il disparaît c'est pour ça je vous dis c'est un complot c'est pas normal tu vois genre obligé à travers les caméras des magasins et tout voilà les industries elles disent oh là et l'OILM non non on va arrêter ça putain ça me rend ouf je vous jure ça me rend ouf des fois je suis en mode mais c'est pas possible même mon homme il commence à se dire c'est bizarre donc voilà bon bref c'est une anecdote toute pourrie mais je vous jure que ça me rend tellement folle ça m'énerve tellement j'avais besoin de partager ça et s'il vous plaît dites moi si vous aussi vous êtes maudit comme moi si vous aussi ça vous arrive genre tout le temps pour tout peu importe quoi tu vois dites moi voilà sur ce écoutez c'est la fin de ce vlog je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je suis désolée c'était pas une vidéo folle voilà mais bon écoutez c'est mieux que rien on va dire on va dire ça comme ça et j'espère que le prochain vlog je serai un peu plus en forme un peu moins défoncée au médoc et que ça ira ça ira mieux et que ça sera plus agréable pour vous sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous